Oui, ça vient de me réveiller, parce que cette 20 journée fait un peu chaud. Alors, il me fait plaisir d'animer cette table ronde, une table ronde qui va faire état, état des lieux de l'art contemporain au Québec, donc de notre scène qui est tumultueuse, et surtout une scène qui a vécu des changements, des bouleversements, des remises en question qui ont découlé, comme vous le savez, de toute cette ère pandémique, et qui nous a amenés à certaines transformations. Alors, on abordera aujourd'hui autant les opportunités que les enjeux, et nous avons donc aujourd'hui, alors mon nom, c'est bien que je me présente, je suis Frédéric Lory, je suis le fondateur et directeur général d'Arts et Terrain. Je suis entourée de quatre belles personnes, quatre invités. Alors, des invités, d'ailleurs, on ne sera pas protocolaires ce soir, des invités qui vont se présenter, parce qu'elles ont et ils ont toutes et tous de très beaux parcours, des parcours très riches d'expérience, de longue date. Alors, on va commencer un peu dans le sens de l'horloge. Julie, est-ce que tu veux nous parler des bons parcours ? Bonjour, donc, moi, c'est Julie Lacroix, je suis directrice générale de l'Association des galeries d'art formes en Terrain, qu'on connaît sur le nom de la CAQ. Donc, je suis arrivée il y a déjà plus qu'une dizaine d'années, puis mon point de départ, en fait, mon plan de carrière était totalement différent, donc j'ai étudié au départ pour être artiste. Et puis, finalement, j'ai vraiment eu une révélation en travaillant en galerie. La première fois que j'ai vendu une œuvre d'art, il y a eu un déclic, et puis je suis retournée pour faire l'histoire de l'art et tout ça. Mais j'ai travaillé beaucoup en galerie, puis après, ça a été un peu naturel d'être à la GAQ. Puis, depuis, avec toutes ces années derrière moi, on s'est vraiment positionnés comme des promoteurs d'événements. Donc, on a, dans le cas où j'ai coordonné, bon, la porte à pied, que j'imagine que vous connaissez, qui est maintenant transformée avec sa nouvelle identité nominale durable. Mais on a aussi organisé une croire à Toronto qui s'appelle Feature, un gala des arts visuels. Maintenant, notre dernier projet, c'est le Galerie week-end. Puis, on est aussi le secrétaire des prix d'excellence de la ville de Montréal, les prix Ayotte et Compois, que la GAQ donne. Donc, je m'arrête au niveau de mon rôle à la GAQ. Puis, Julie s'intéresse beaucoup aux tendances du marché canadien, travaillant pas seulement avec des galeries locales, donc autant montréalistes que québécoises, mais aussi des galeries canadiennes, donc à travers le pays. Et d'ailleurs, peut-être, petit aparté, la foire plurale va débuter, quand vous êtes venu? Oui, c'est dans un mois. Donc, le 20, c'est notre ouverture. Trois semaines. Oui, trois semaines. L'ouverture VIP le 20, puis 21, 22, 23 avril pour le public. Donc, vous êtes bien vus. Puis, d'ailleurs, on a une sommité sur les questions de marché de l'art qui est Claire McAndrews. Donc, c'est l'économiste numéro un international qui va être en Zoom, puisqu'elle peut pas se déplacer. Elle est d'Irlande. Donc, si vous avez une seule conférence à suivre au niveau du marché, des tendances internationales, elle va être diffusée ici, si vous ne pouvez pas être sur. Au côté de Julie Lacroix, nous avons Catherine Baudemer. Oui, bonjour tout le monde. Catherine Baudemer, je suis, en fait, j'ai comme une double identité parce que je suis artiste professionnelle, puis j'ai toujours gardé ma pratique active, mais en parallèle aussi travailleuse culturelle. Puis, j'ai commencé beaucoup dans les centres d'artistes autogérés, donc ça, c'est vraiment mon parcours. J'ai beaucoup évolué à travers ces structures-là, en m'impliquant dans ces lieux. Donc, dans plusieurs, j'ai commencé à la Centrale, Powerhouse, et ensuite, j'ai continué à Articube, un autre centre d'artistes, et puis, finalement, j'ai accédé au regroupement des centres d'artistes autogérés, donc l'association qui s'occupe de cette grande famille. Et puis, d'abord en développement professionnel, puis là, je suis rendue la directrice générale du RCAQ depuis 2020. Donc, j'ai vraiment commencé, en fait, la pandémie, à frapper fort, donc c'était un défi de taille. Catherine est plein d'humilité. Elle a une pratique artistique qui est très complète, notamment, je fais référence à tes installations in situ. Tu as remporté le prix du duc et de la duchesse de York en photographie du Conseil des Arts du Canada. Tu as publié un livre, Mexico, des Hêtes. Donc, tu es très dynamique. Évidemment, maintenant, c'est deux carrières parallèles. Je suis un des privilégiés à voir les œuvres de Catherine. Et bienvenue Catherine, bienvenue Julie. Nelson Henry expose juste à côté. Il y a un très beau solo de son travail au Musidaire Contemporal de Montréal. Donc, je vous conseille fortement d'aller le voir. Nelson, si tu veux nous dire quelques mots sur ton nom. C'est peut-être assez. Mais, peut-être que je pourrais ajouter. Bon, je viens de Calgary. J'avais vécu à Calgary pour cinq ans. J'ai vraiment participé dans le réseau des centres d'artistes autogérés là-bas. Tant qu'employé de galerie, mais aussi sur mon musée, plusieurs organismes. Je suis déménagé ici à Montréal en 1991. J'ai fait des études à Concordia. Depuis 1995, j'enseigne à Concordia. Ma pratique comme artiste est principalement en vidéo, mais avec un propre côté intermédiaire en travaillant. La photographie, la sculpture, et maintenant plus d'une pratique en textiles. Et j'ai aussi un lien avec les centres d'artistes autogérés. Ici, à Montréal, j'étais sur le CA de Vidéographes, aussi sur le CA de Vité, pas Toronto. Et maintenant, je suis sur le comité de programmation, la Vox. Voilà. Nelson a un très beau parcours, d'ailleurs, comme les quatre invités. Nelson a exposé au MoMA. Tu as reçu différents prix, notamment le prix Belle Canada d'art vidéographique en 2002, le prix Giverny Capital en 2015. En somme, tu es très actif, tout en enseignant à Concordia. On en profite beaucoup, d'ailleurs. Ça a été une déferlante au musée d'art contemporain, des occasions qui se sont présentées, des différents volets qui entourent ton exposition. et félicitations. Je connais plus d'artistes qui offrent autant à des institutions muséales. Merci. Merci. Nous avons Cheryl Singh qui est à nos côtés. Cheryl, aussi, tu as plusieurs casquettes, plusieurs chapeaux. Non, c'est vrai. J'ai commencé en fait un film à l'ONF en 1992. Et je pensais être prête de plonger vraiment dans le cinéma et l'artimentaire. Et je travaillais dans le Studio Day, qui était le Studio Féministe, dans un programme qui s'appelait « New Initiatives in Film », qui était vraiment pour confronter une sous-réprésentation, ma représentation d'une forme de couleur et forme de protection. qui m'a, en fait, donné l'occasion à découvrir l'art vidéo. L'art vidéo, parce que l'art vidéo était faite par beaucoup de femmes de couleur, à toutes les fois-là. Milly Onadera, Chanin Muthu. Je pensais aussi à, tu sais, les artistes comme Richard Brown, qui ont beaucoup influencé. Et je me suis dit « Ah, je vais faire ça. » Beaucoup plus de poésie, beaucoup plus de liberté que travailler en documentaire. Alors, tu sais, j'ai embarqué plus dans une pratique artistique qui m'a donné contact au Centre d'artistes de l'UGEN. Et où j'ai travaillé à une intervention vidéo sur un article 25, qui était un programme quand tu étais sur l'assurance-emploi. Mais aussi, j'ai travaillé dix ans à Ouroreau, qui était vraiment ma formation. Ils m'ont fait apprendre tout ce que je connais sur la question des services, comment être à la service des artistes, de l'art, comment contribuer quelque chose, d'enlever l'emphase sur toi, de penser, de croire en quelque chose qui est plus grand que toi. Et travailler avec les gens comme Daniel Dion et Sushin, qui ont fondé Ouroreau, ils ont changé ma vie vraiment. et ils m'ont fait comprendre comment travailler dans un organisme culturel où tu dois faire les choses avec les gens, tout le temps. C'est vraiment cette canoplie d'énergie qui est vraiment l'âme de la joie de travailler avec l'art, et les artistes, et les gens, les visiteurs, et tous les acteurs. Et après dix ans, Ouroreau, je commençais à travailler en tant que cornautrice aux attributions, à la fondation qui était appelée VFCA au départ, en 2007. Et puis, à un début, je fais maîtrise en Media Studies à Campandia, qui m'a inspirée plus à aller vers le commissariat. Et je suis devenue une commissaire associée, j'ai fait 5,6 ans, et puis commissaire, finalement. en 2014, à peu près, et puis en 2016, je lui dirais qu'au général, parce qu'on est une petite structure, et ça semblait être une belle façon de, je ne sais pas, encore une fois, être à la service. Alors voilà, je suis là depuis 15 ans. Donc, je précise que VHCA, c'est passé à Fondation Phi, que vous connaissez, donc un lieu qu'on fréquente souvent. Oui, et les autres chapeaux, c'est des fois, je fais des œuvres, mais c'est très, très en face. C'est, 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 c'est quarter time. Quarter time artist. Alors, en somme, je vais faire une petite introduction. Donc, la pandémie a été, lorsqu'elle est arrivée, a été ressentie, évidemment, tout d'abord comme un choc. Autant les lieux de diffusion, les artistes, les organisations qui entourent les artistes, les diffuseurs, les producteurs, commissaires. Évidemment, tout un milieu a été très impacté. Évidemment, ça n'a pas été le seul milieu. On fait partie d'un tout. Vous le savez, les arts de la Seine ont été très meurtris à travers ces différents romeaux qui découlaient de la pandémie. Une fois cette surprise et ce choc absorbés et acceptés, le milieu des arts a vécu une transformation. Une transformation qui a eu autant un effet de levier, mais aussi qui a été un immense questionnement sur nos façons de travailler, sur le développement de certaines activités, sur aussi nos interventions, que ce soit à l'intérieur du milieu ou dans les espaces publics. et ça a provoqué différentes situations qui, pour certaines, demeurent très préoccupantes. Et autant d'ailleurs sur des fonctionnements, et je parle du fonctionnement de notre écosystème, que ça a aussi créé un levier d'opportunité où là, on s'est redéfini pour ensuite vivre de nouveaux modèles. Et ces nouveaux modèles, aujourd'hui, on va vous les présenter à l'intérieur des différentes interventions et témoignages des invités. Donc, on parlera aujourd'hui un peu des traces qui subsistent, évidemment, dans le secteur des arts visuels, mais, comme je le disais, de ces occasions qu'en tant que personnes résilientes et organismes résilients, on a décidé d'utiliser pour survivre et garantir une pérennité dans nos actions et dans nos organisations. Donc, je vais commencer. Tout d'abord, je vais à chacun d'entre vous poser des questions. Ces questions restent assez ouvertes. C'est-à-dire que, même si je l'adresse à une personne en particulier, n'hésitez pas à compléter, à rebondir et à apporter, évidemment, des éléments qui sont peut-être propres à d'autres segments. Donc, Julie, le milieu a reçu un soutien financier, comme tu le disais, pendant la pandémie. Et depuis, disons que les affaires courantes ont repris. Donc, là, évidemment, je m'adresse plus au secteur des galeries privées. Quelle est la situation actuelle des galeries d'art contemporain au Québec? Ben, en fait, actuellement, maintenant, on peut dire que c'est grosso modo un peu derrière nous. J'ai l'impression que le marché se fait plutôt très bien, en fait. Donc, si on revient un petit peu en arrière. Effectivement, les galeries, comme on les appelle les galeries commerciales, c'est en fait qu'on y va, on peut acheter des œuvres. Donc, ils ont bénéficié de cette étiquette de marchands dans le cadre de 2020, dans le fond, où presque tout était fermé. Donc, les galeries ont pu demeurer ouvertes pour une majorité, dans le fond, des moments où, mettons, les cas étaient sous contrôle. Donc, les galeries étaient ouvertes, par contre, les gens ne le savaient pas tellement. Donc, nous, à l'association, on n'a pas essayé de trouver une façon de le communiquer, vu que tout était fermé, en pause, mais qu'eux étaient ouverts. Donc, du côté de mes membres, le défi, c'était vraiment de trouver une façon de reconnecter avec leur public, tant local que pour plusieurs. Il y a le développement à l'international qui est vraiment une facette incontournable de leur rôle. Donc, il faut connaître leurs artistes dans des pouvoirs, dans d'autres pays, dans l'international. Et puis, ils bâtissent leur carnet d'adresses, dans le fond, de cette façon-là. Donc, la pandémie, étant donné le ralentissement, c'était vraiment le moment de resserrer les relations, puis de trouver des méthodes, bon, digitales, numériques, pour donner de nouvelles exposures, puis de créer de nouveaux liens avec les publics. Donc, on a vu toutes sortes d'initiatives, comme les viewing rooms, qui prennent des formes multiples, vraiment différentes pour certaines galeries. C'était vraiment l'opportunité de, tu sais, faire quasiment du 3D avec des grandes photos, vraiment d'aller zoomer et voir tous les détails des œuvres. Pour d'autres, c'était juste l'occasion d'avoir plus de détails sur des pièces. Donc, il y a vraiment eu plein de nouvelles initiatives numériques qui sont menées de temps. Puis, dans les points qui sont quand même fascinants, je trouve, de cet élément-là, c'est qu'il y a eu le désir, étant donné qu'on voulait quand même ramener les gens en regardant de ne pas tout dévoiler. Donc, par exemple, nous, comme organisateurs de fois, on a suivi aussi les tendances au niveau virtuel, si on veut, des fois. Donc, vraiment, avant la pandémie, nous, on mettait beaucoup, beaucoup d'œuvres sur la forme, puis les gens, tu sais, avaient envie d'avance de venir voir les pièces, puis maintenant, les tendances ont changé. Donc, on veut un peu dévoiler le moins possible, puis dans des, tu sais, un peu plus de storytelling, comment on présente les choses. Donc, à titre d'exemple-là, il n'y a rien qu'on voit sur le site de plural. Donc, c'est vraiment un beau, un gros changement. Donc, maintenant, il faut, tu sais, les gens qui nous soutiennent au niveau de notre levée de compte, qui ont des accès privilégiés, qu'eux peuvent voir les œuvres une semaine avant la fois. Donc, nous, dans le fond, en 2020, on l'a fait tout à fait virtuel, avec, il y avait beaucoup de succès à l'enfant pour des transformations numériques. Puis, pour notre milieu, étant donné, justement, que 2020, début 2021, il n'y avait presque pas d'exportation, les gens ne pouvaient pas voyager. Donc, les aides à l'exportation pour les galeries ont été replacées, par exemple, au niveau de la promotion, ce qui les a permis de faire multiplier ces initiatives numériques. Donc, c'est, grosso modo, au niveau de comment c'est transformé. Donc, c'est vraiment le fameux virage numérique. Puis, au niveau de la présence des galeries, bien, je note quand même… Donc, il y a deux galeries qui ont fermé, dans le fond, depuis la pandémie. Donc, une qui est vraiment une retraite. Donc, rien à voir vraiment. Puis, il y a vraiment, actuellement, un groupe de jeunes qui ont ce qu'on appelle des galeries de projets. Donc, à la différence des membres de notre association, ils ne représentent pas les artistes un peu comme un agent, un agent d'artiste. Donc, le rôle des galeries avec lesquelles on travaille à la GAC, c'est vraiment… Ils veulent construire des carrières. Donc, avec leurs artistes, ils font un plan ensemble de ce qui est souhaité par l'artiste. Puis, ils vont vraiment être le levier pour y arriver. Donc, en parallèle, il y a beaucoup de galeries de type projet. Donc, c'est des invitations seulement pour un projet. Puis, après, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de contrat. Donc, ça, il y en a de plus en plus. Puis, étant donné, je pense, le rôle que la GAC a maintenant sur la scène avec la force, ces galeries de projet-là ont envie, en fait, de participer à nos projets, mais commencent de plus en plus à représenter des artistes, puis à rentrer vraiment dans la formule un peu plus classique du modèle d'affaires commerciale. Donc, je pense à FAP, Part of Sight. Donc, ce sont tous des nouveaux… Il y a, en 2019, Franz Kaka, puis The Awards, ils représentaient des artistes. Maintenant, ils représentent tous les artistes. Donc, il y a vraiment beaucoup de nouveaux joueurs sur la scène. Puis, depuis la dernière année, évidemment, les galeries voulaient être encore plus présentes à l'international. Donc, on avait, je pense, dans les Forts de nuire, l'année passée, il y avait 12 galeries canadiennes. Il y a vraiment, ils sont très présents dans la dernière année, là, sur la salle internationale. Donc, c'est des constats plutôt possibles. Oui, le stress à Montréal, on voit qu'il y a des galeries de l'extérieur de Montréal qui viennent à Montréal, comme la Galerie du Poir, il y a Patel, qui s'est installé au Belgo aussi. Oui, bien, en fait, il y a des galeries qui voient l'opportunité d'avoir deux espaces. Nicole Robert, qui lui, est à Toronto maintenant, puis Patel, qui est à Montréal et à Toronto. C'est quand même signe de le marché sportellatif. Merci Julie. Nelson, l'artiste, l'artiste dans cette forme et, disons, depuis les dernières décennies est célébrée par les médias, par le public. Être, être artiste aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que, évidemment, on a souvent, on va sublimer l'artiste qui a réussi, dresser un portrait qui est très flatteur, faire rêver aussi l'auditoire. Mais en réalité, être un artiste aujourd'hui, c'est quel défi ? Qu'est-ce que ça représente ? Waouh ! Oui, oui, ça c'est une question. Je pensais que, comme artiste, j'étais juste ici pour être drôle et pas vraiment répondre à des questions sérieuses. Mes réponses, c'est bête parce que mes réponses sont toujours comme de ma position et je crois que ma position est quand même limitée ou c'est encadré d'une certaine façon. Il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de différents artistes, il y a beaucoup de différentes façons d'être artiste. Et je crois que le rôle d'artiste est vraiment conditionné par les choses comme l'identité culturelle, comme la diversité culturelle. C'est conditionné par la classe sociale, c'est conditionné par les identités de genre ou de sexualité comme les identités LGBTQ+. Donc, peut-être que les opportunités qui sont disponibles pour les artistes vont dépendre de leur position, de leur identité. Mais c'est aussi une question d'âge. Quand je regarde comme les gens ici, vous êtes plutôt jeune et j'inquiète beaucoup pour les jeunes artistes. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas comme une croissance d'opportunités, mais il y a de plus en plus d'artistes et je crois que c'est vraiment un défi que vous allez confronter. C'est pas nécessairement qu'il y a moins d'opportunités, mais que les opportunités pour les artistes, il n'y en a pas plus qu'il y avait peut-être dix ans. Et vous pouvez me corriger si j'ai tant. Mais aussi, quelque chose que je vois, c'est souvent, en étant, je présume que vous êtes des artistes. Je sais qu'au moins un de vous est artiste, mais ce qui arrive avec les jeunes artistes, c'est que vous allez avoir un certain succès, et une certaine reconnaissance. Et ensuite, après ça, il n'y a rien. Et cette première comme silence après le succès est très difficile pour certains artistes. Et j'ai vu que parfois, ça va vraiment, ça va un peu comme tuer les carrières parce qu'on ne peut pas survivre cette première chance. Pour moi, ma carrière, c'était vraiment comme des montagnes et des vallées, comme ça. Et ça, c'est vraiment, je crois que le problème des artistes mi-carrière, comme les gens qui sont en pratique de plus de dix ans, tu vas avoir cette reconnaissance. Et ensuite, c'est comme, OK, on va t'envoyer dans le bois pour dix ans et bonne chance. Ça, ce n'était pas nécessairement ma problème. Mais pour certains, je crois qu'on est envoyé, puis tu n'as pas vraiment d'opportunité. On va te laisser congeler un petit peu. Catherine? Oui, moi, je veux peut-être spécifier aussi, je ne l'ai pas dit tantôt, mais moi, j'ai immigré ici de la Suisse. Quand j'avais vingt-huit ans, je suis venue ici pour faire une maîtrise. Puis, peu après, j'ai découvert le réseau des centres d'artistes. Je connaissais le modèle des galeries commerciales parce qu'en Europe, notamment, il y a un marché assez important. Puis, quand j'ai découvert ce réseau de centres d'artistes-là, je peux dire que les opportunités, à comparer à ce que je connaissais là-bas, sont incroyables, sont extraordinaires. Dans le fond, c'est un peu relatif quand on parle des opportunités parce qu'il y en a à travers le Québec, dans toutes les régions, même éloignées dans des blettes. Ma blette, c'est souvent quand même des villes ou des moyennes petites villes. Mais juste pour dire que, relativement parlant, je trouve qu'il y a quand même des communautés en art actuel qui se créent un peu partout. Et en plus, il y a des nouvelles initiatives qui se créent aussi par des jeunes artistes qui sortent de l'université ou qui sont autodidactes aussi, peu importe, mais qui vont se créer leurs propres projets parce que, des fois, ils n'y accèdent pas non plus au réseau des centres d'artistes. Et là, ça se passe dans les sous-sols. Des fois, c'est des pop-up. Des fois, ça se pérennise quand même aussi. Donc, je trouve que c'est très effervescent de ce point de vue peut-être d'où je viens. Ah oui, c'est ça. Et je crois que pour nous trois, au moins, peut-être pour Julie aussi, comme les centres d'artistes, c'était vraiment comme un important point d'entrée pour nous dans la communauté, un lieu où on pourrait commencer à construire une carrière. Non seulement comme artiste, mais aussi comme quelqu'un qui va contribuer à cette écologie. Et même les galeries dont tu parlais, Julie, comme Park Offsite, c'est un très bon exemple des gens qui vont créer des opportunités pour eux-mêmes. Il s'agit aussi d'être un peu proactif, quoi. Mais ce que tu mentionnes, à un moment donné, il y a comme ce moment-là où effectivement, beaucoup d'artistes vont vivre ce moment. Moi, je l'appelle le désert. Là, on voit les opportunités se dissiper. C'est vrai qu'il y a un enjeu dans la carrière de l'artiste. On est dans une phase, au départ, au début d'une carrière de fraîcheur. On a accès, si on vient d'une université, évidemment à des espaces universitaires. Ensuite, il peut y avoir d'autres espaces qui vont faire de la place à l'émergence. Et en effet, il y a des moments dans la carrière où on devient moins désirable. Aussi, peut-être parce que l'artiste, son nom a beaucoup circulé localement. Donc, il y a une place qui est faite à d'autres. Mais ce que je constatais, ou que je constate présentement, c'est qu'à partir d'une certaine génération, c'est-à-dire un artiste de 60 ans et plus, beaucoup plus de mal à s'exposer au Québec. Alors que la tendance est complètement à l'inverse en Europe. On va souvent privilégier des artistes d'un certain âge parce qu'ils ont une grande carrière derrière eux. Comment vous expliquez ça? Moi, je crois que c'est franchement un problème, pas seulement au Québec, mais au Canada. Et je pense que ces artistes qui ont peut-être comme 10 ou 20 ou 30 ans, plus vieux que moi, qu'on n'est pas très habiles à mémoriser et à consacrer ces carrières de longue haleine. Je crois que l'exposition d'Avergon au Musée national des beaux-arts de Québec est un très bon exemple de le genre d'exposition qui devrait arriver plus souvent. Il y a aussi l'exposition de Soro Cohen qui était à Vox il y a quelques années. C'est dommage, les musées n'ont simplement pas les ressources de faire ce genre d'exposition. Alors, ils peuvent le faire, mais très, très rarement. Alors, ça tombe à des centres d'artistes ou ça tombe à des galeries universitaires qui ont plus un mandat de recherche, puissent faire ce genre de recherche. Ou, oui. Alors, ça aussi, je vois ça comme une importante lacune. C'est comme si on n'était pas capable de construire comme une espèce de branding de l'histoire de l'art montréalais. Bon, ça c'est nos artistes importants des années 70, des années 80, des années 90. Et je crois que ça… bon, peut-être que ça pourrait être quelque chose d'intéressant à faire. Il y a le Musée des beaux-arts, le Musée national des beaux-arts à Québec qui avait créé un prix pour un petit peu remédier à cette, peut-être, lacune d'artistes qui tombent dans des cracks, mais qui ont des carrières, qui ont un travail, tu sais, de grande qualité. Et puis, je ne sais pas si ça… est-ce que ça continue ou pas, je ne suis pas certaine. Mais pendant plusieurs années, ils ont décerné un prix à Vianne Morin, je pense que c'était la première. Ensuite, il y avait 40 ans, je me souviens, puis je pense que Stanley… En tout cas, je ne sais pas. Stanley, depuis ce temps-là, il a décollé, mais… C'est sûr que ça lui a aidé beaucoup. Mais ça peut lancer, tu sais, à des moments, justement, où on parle moins de ces carrières-là, d'artistes mis carrières. Ça, ça me vient à l'esprit, mais c'est vrai que célébrer nos artistes, ça ne sent pas être le porté de notre milieu, mais c'est une bonne question à creuser pour moi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour… Je pense que le prix est quand même… une chance qu'il y a le prix Louis Pontois, Pierre Ayotte, bien sûr, mais Louis Pontois, c'est quand même aussi… Louis Pontois, c'est mi-carrière, mais après, tu sais, après les âges qu'on parlait, il y en a. Il y a la bourse Riopelle, le prix Bordua, mais Evergun vient d'avoir une musique d'art avec le Général. Il y en a, mais est-ce que c'est les mêmes tremplins que quand tu es plus jeune en ta carrière, tu reçois un prix, puis tout d'un coup, il y a plein de portes qui s'ouvrent à ces bourses-là. Par exemple, la bourse Riopelle, je sais que c'est accompagné quand même d'une enveloppe intéressante, ce qui devrait en fait permettre de donner un deuxième souffle à l'atelier, puis peut-être que les projets vont être enchaînés. Mais oui, les opportunités sont moindres quand même, puis le parallèle avec l'Europe, c'est quand même fascinant. Donc, merci pour ça, ça me donne envie de creuser et de voir, par la comparaison, essayez de comprendre. Parce que c'est vrai qu'ici, souvent, les célébrations viennent trop tard, quand c'est terminé. Catherine, les centres d'artistes sont des laboratoires, des espaces de recherche. Évidemment, d'abord et avant tout, des lieux de diffusion autogérés par des artistes. Comment est la santé des centres d'artistes à l'heure actuelle après cette période de pandémie? Peut-être que vous les connaissez très bien, les centres d'artistes, mais il y a effectivement différents mandats. Il y a diffusion, mais il y a production aussi, recherche-création pour ceux qui offrent des résidences. Donc, il y a vraiment beaucoup de modèles, différents modèles de centres d'artistes. Il y a beaucoup de différentes grandeurs. On peut penser à Dardard, qui opère à partir d'une boulotte, qui fume des projets dans l'espace public. On peut penser à Vox, qui offre des conditions quasi-idéales aux artistes. Donc, il y a une grande, grande diversité dans les centres d'artistes. Ça, c'est important de voir. Puis aussi, la question, je pense que souvent, je vais dire, vous allez au Belgo, vous voyez des galeries, il y a un mix de galeries et de centres d'artistes. C'est quoi la différence? Puis souvent, de première vue, il n'y en a pas. Tu sais, c'est des galeries blanches avec de l'art dedans. Puis, donc, il faut regarder dans les coulisses pour voir, OK, c'est des... Donc, c'est des projets, comme tu le décrivais très bien, Cheryl, c'est vraiment des projets collectifs. Les artistes vont être au cœur des décisions, vont se concerter, vont discuter ensemble, vont créer leur propre mission, leur propre programme. Donc, pour... comment la pandémie, en fait, a affecté ces milieux-là, c'était de différentes façons. Au niveau, le plus dur, c'était le financement autonome, parce que ces structures-là dépendent de levées de fonds, dépendent de projets, collecte de fonds pour améliorer leurs subventions. Et ça, ça a été mis à plat au complet. Donc, ça a été quand même important pour surtout les... Aussi pour les centres qui offrent des services, qui ne pouvaient pas... qui ne pouvaient plus accueillir les artistes dans le laboratoire, pendant un certain temps, en tout cas. Mais en même temps, il y en a plusieurs qui ont profité pour dire, bon, bien, on ralentit, on réfléchit, on rediscute ensemble de nos valeurs, de nos missions. Et puis ça, c'était quand même un moment important. Il y avait une grande fatigue aussi, juste de constater, finalement, quand on ralentit, on constate à quel point on est fatigué aussi. Parce que dans le fond, quand on roule, on roule, on roule, des fois, on carbure sur, je ne sais pas, haut, mais caféine et haut. Puis après ça, on avait ce moment un peu de réflexion. Puis aussi, les centres d'artistes se sont retournés vers ce que je trouvais intéressant, vers l'association, vers le RCAQ, en réalisant qu'il faut qu'on ait cette conversation-là collectivement plus large. Donc, le réseau a pris toute son importance à ce moment-là, de dire, OK, on n'est pas seul, il y a d'autres centres d'artistes qui sont dans la même situation, il faut qu'on se parle ensemble. Donc, on a créé, en parlant opportunités, on a créé comme des mini-forums, on les appelait en ligne. Donc ça, ça a permis comme un petit peu une gestion de crise, surtout au début. Puis, mais finalement, c'est devenu une façon maintenant aussi d'organiser des rencontres assez simples, informelles, pour que les gens puissent discuter ensemble. On a aussi organisé des forums où on s'est concentrés plus sur cette question, justement, du réseau, de la communauté, comment on peut la penser plus inclusive, plus accessible, en parallèle avec tous les enjeux sociétals, tu sais, tu mentionnais au début, des différentes perspectives, différentes réalités qui sont vécues dans les milieux. Il y avait aussi un forum qu'on organisait sur le ralentissement. Et comment la croissance, tu sais, la folie de la croissance, la croissance, puis comment on pourrait la réfléchir autrement, cette croissance-là, elle est plus en profondeur, de se ressouvenir de la première mission qui est de prendre soin des artistes, de s'assurer qu'ils sont bien soutenus, mais aussi les travailleurs culturels qui sont dans ces structures-là. Donc, il y avait cette pandémie-là, je pense qu'elle a donné place pour une espèce d'introspection un petit peu du milieu. Et puis, il y avait, je dois dire, beaucoup d'espoir, d'une certaine manière, de dire, peut-être les choses vont changer après. Et puis là, c'est sûr qu'on se réveille, là, et on constate presque au contraire, il y a eu, je ne sais pas si vous vivez comme ça, mais il y a comme une certaine accélération qui se produit dans les milieux de travail, où on est constamment dans des réunions de Zoom, on est constamment en train de garder nos horaires, puis d'essayer de trouver une petite place, là, où on pourrait… En tout cas, ça, ça m'échappe un peu, c'est mystérieux, mais ce ralentissement-là, on dirait qu'il aurait donné lieu à quelque chose qui n'a pas pu… C'est comme s'il n'y avait pas eu d'enseignement sur l'idée de prendre soin de soi, prendre soin des autres, et puis d'afficher ses limites. Je pense, par contre, il y a eu quand même des choses qui se sont partagées plus largement. Donc, par exemple, les conditions de travail, les salaires, comme vous le savez, il n'y a pas de filet social pour les artistes, pour les travailleurs culturels. Donc, tout ça s'est remonté à la surface. On est plus conscients de ça. Il y a un organisme qui s'appelle Compétences Culture, qui a travaillé fort à comment faire un chantier assez important, et tout le monde était d'ailleurs convoqué à réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation des artistes et des travailleurs culturels. Puis là, ils ont lancé, ils viennent de lancer leur plan d'action, puis qui demande des sommes importantes au gouvernement. Donc, c'est vraiment pour faire valoir les vrais besoins. Donc, on peut dire que les changements sont beaucoup plus attachés à l'humain, aux ressources humaines, et à ce que vivent les différents protagonistes du milieu à l'intérieur de ce secteur-là. Oui. Je pense que ça a valorisé les approches qui existaient déjà un petit peu avant par rapport à… En fait, c'est des approches à l'avance féministes sur le care, l'espèce de conscience qu'il faut donner… En tout cas, oui, il faut aborder les relations de travail, les relations humaines autrement que juste dictées par le capitalisme, par l'espèce de folie un peu du néolibéralisme. Donc, ça, je pense que c'est quand même arrivé beaucoup plus à un niveau de conscience, ou se partagé. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Non, mais ça me fait penser à mon conjoint, Pierre Baudouin, qui travaille comme consultant, et j'avais vraiment l'impression de regarder Pierre travailler, que beaucoup d'organismes – et je parle vraiment des centres d'artistes – parce que c'était vraiment comme un moment de réviser comme « the best practices », ou développer comme un guide de meilleure pratique, ou de vraiment faire une restructuration au niveau des ressources humaines, ou développer un guide pour des ressources humaines. Donc, vraiment de dresser ces questions organisationnelles. Oui. On parle justement d'écosystèmes sains, Cheryl, pour assurer une pérennité au milieu des absolues et numériques, selon toi, ce serait quoi les ingrédients qui seraient nécessaires pour assurer un développement un peu plus sain de notre écosystème ? Oui, c'est une… avec les événements de demain, je pense que c'est clair que les grandes institutions, muséales, ainsi que les institutions culturelles avaient à vraiment réfléchir à comment ils font des choses. Et tout est dans le « comment » finalement, pas dans le « fois ». « C'est un moment » pour connaître les… tu sais, les données du pouvoir inégal, de qui fait le travail, qui est ton pouvoir, c'est quoi les conditions de travail pour les gens, c'est quoi la situation pour les artistes qui exposent aussi dans les grandes institutions, parce qu'il y a une structure qui peut être très rigide, qui fait en sorte qu'on ne peut pas vraiment… c'est un peu contradictoire, hein, ce que nous pensons qu'on peut faire en tant que personne intéressée par un processus, un processus artistique, et finalement, un artiste va rencontrer des contraintes et où il n'y a pas de possibilité de vraiment parler de ce qu'on veut faire, et pourquoi on veut, je ne sais pas, avoir une bougie allumée dans un endroit, et qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir cette idée ? C'est quoi les possibilités ? C'est juste une première réflexion sur le fait que ces institutions ont eu… ont été brassées par ces questions. Et on peut voir, peut-être plus aux États-Unis, mais, tu sais, le staff qui ont décidé de faire les grèves, ça s'est arrivé à Vancouver aussi, mais à vraiment mettre à la lumière sur les injustices qui font partie de ce qui a été pris pour acquis, hein, dans les grandes institutions, par le passé. Pour répondre à ta question, c'est à la base de penser à toutes ces choses, à les ingrédients qui sont déjà des composantes des institutions, puis de vérifier c'est quoi nos points aveugles, c'est quoi nos billets aussi en tant qu'institution, et puis de commencer vraiment à écouter. Et je crois que, tu sais, de penser à tous ces acteurs-là, et à réexaminer les façons de faire et le comment, de revoir la gouvernance, qui, tu sais, qui siège sur les CA, comment ça se compose, parce qu'il y a tellement de pouvoirs-là, qui est un peu comme invisible, et d'être un peu réel avec les constats, avec la réalité de la situation. Je dis ça, mais je sais que c'est tellement difficile. C'est très difficile pour certaines institutions, tu sais, à mettre à la lumière. Même si tu es un directeur général qui est fantastique, qui veut faire les choses, qui veut faire les changements, qui veut, tu sais, avoir un changement dans les institutions, ça prend aussi toute cette structure-là pour appuyer. Alors ça, je pense qu'il y a beaucoup de bonne volonté, mais aussi beaucoup de craint, et puis des fois, c'est juste la peur. Tu sais, la peur de changement, la peur de, mais si on fait de la place, est-ce que moi, je vais avoir moins de, moins de dix dans la situation? Alors ça, c'est quelque chose qui va évoluer. Mais ce qui me vient, c'est que ça démarque cette conversation. Je parle souvent avec beaucoup de directeurs et directrices des institutions culturelles à travers le pays, et personne n'est à l'abri de ces questions-là. Et c'est une bonne chose. Alors ça commence là, tu sais, awareness. Aware. Et puis ensuite, on en parle vraiment. Ça va pas, et c'est bon, c'est OK que ça passe pas vite. Tu sais, c'est sûr qu'on est impatient que les choses changent pour le meilleur. Mais il faut aller tranquillement, avoir des vrais objectifs qui sont réalistes, et bâtir. Parce que c'est pour la longue durée, c'est pas juste, tu sais, le sprint pour, tu sais, dans les prochaines cinq ans qu'on a. Tu sais, est-ce que notre plan stratégique, tu sais, est comblé dans les cinq ans qu'on fasse quelque chose? Ça, c'était un peu l'erreur des directeurs directrices du passé. Ils pensent juste à leur propre mandat. Ils pensent pas au-delà de ça. En espérant que c'est plus, on pense que au long de durée, c'est au-delà de ma carrière. Oui, je sens que, en fait, dans nos interventions, ça converge dans la même direction. C'est-à-dire prendre beaucoup plus, d'avoir des environnements déjà qui ne sont pas toxiques, d'avoir aussi beaucoup plus de considérations, que ce soit de la part du conseil d'administration, vers l'exécutif et l'ensemble ensuite des équipes qui sont partie prenante du fonctionnement des institutions. Mais c'est très, on voit les liens directs avec ce que tu me disais, Catherine et Nelson, sur le recentrage de l'humain à travers des préoccupations aussi d'équilibre. C'est-à-dire de ne plus être simplement dans un objectif qui est lié à « on va faire tant d'expositions par année, on doit avoir tant de public à l'intérieur de nos lieux ». C'est plutôt comment faire en sorte qu'on soit capable de garder nos équipes, de mieux les considérer, de leur donner aussi une voix plus amplifiée. Ça, est-ce que dans l'univers des galeries, Julie, il y a des éléments comme ça qui convergent vers les centres d'artistes ou les institutions ? Bien, la question des ressources, la question du bien-être au travail, tout ça, donc c'est… Moi, j'ai plus de référents du point de vue au BNL que de la part de mes membres, parce que c'est des entreprises individuelles. Par contre, j'ai quand même le ressenti que les changements qui sont en train de se mettre en place au niveau des conditions de travail sont des petits… En tout cas, ils ont des ramifications, même du côté privé, au fond, c'est leur propre entreprise. Puis, j'ai senti que nous, de notre côté, à l'association, on a dû aller de l'avant un peu plus rapidement que d'autres, parce qu'il y a eu des départs. Puis, ça nous a donné des coups de pieds. Au début 2020, on a fait tous les changements au niveau des conditions de salaire. Tout ça, on est un peu à l'avant, dans le sens où c'est maintenant un petit peu que les gouvernements sont derrière avec du financement pour que ces choses-là commencent à se mettre en place. Alors que nous, c'était une question… Au niveau du recrutement, c'était presque impossible. Donc, on a fait… Même si on n'avait pas les moyens, on a comme… On a pris le risque, dans le fond, d'aller au-devant de notre financement en se disant, « Ah ben, est-ce que c'est nos emprunts qu'on a mis tellement d'efforts à lever des fonds qui vont finalement payer nos salaires aujourd'hui? » Mais, on n'a pas le choix. Donc, on n'a pas le choix. Si on veut avoir du personnel de qualité, il faut falloir être au rendez-vous. Puis, les membres revenaient souvent vers moi pour me dire, « Ouais, j'ai du mal à recruter. Qu'est-ce qu'il y a encore? » « Ben oui, ben oui, c'est ça maintenant, les salaires, c'est ça, les conditions. » Puis, il y a beaucoup de roulements, ben, c'est par attention fonctionnelle. Puis là, j'ai vraiment l'impression que les choses ont quand même tourné, même au niveau des galeries, les gens veulent maintenir leur personnel quand ils se demandaient des qualités. J'ai l'impression que, malgré… On dit souvent, les galeristes sont un peu des divas, c'est des personnalités fortes. Tout ça, mais bref, il n'y a plus ces essais des climats, là, où c'était un peu « au temper ». Non, c'est vraiment, on fait plus attention, on prend soin. Puis, bon, j'espère que nous, on donne un peu le modèle à l'association, étant donné que je regarde cette Simone qui est là, disant elle aussi. Donc, les gens restent, ont l'impression aussi de faire la différence. Apparemment, les galeries, on voit que le marché ne s'est pas du tout essoufflé. Il y a un regain. D'ailleurs, de plus en plus, il y a eu des ventes qui se font sur Internet. C'est de plus en plus naturel, d'ailleurs, d'amener des collectionneurs via les plateformes. Aujourd'hui, les collectionneurs sont des acteurs et des actrices clés dans les écosystèmes des galeries. Aujourd'hui, est-ce qu'ils jouent un rôle différent, il y a quelques années, il y a cinq ans, dix ans? J'ose penser que oui. Oui, mais en fait, j'ai l'impression, justement, quand on parlait des conseils d'administration, je me rends compte qu'il y a des collectionneurs sur des conseils, évidemment, les comités d'acquisition, ils ont toujours joué un rôle important, mais bon, là, actuellement, le président du conseil du Musée des Beaubarres de Montréal est de collectionneurs. Donc, je ne sais pas si c'était le cas. Je ne pense pas qu'avant, il y avait ces positions-là qui étaient données à des gens qui sont là par leur passion et qui se traduit de façon économique, si on veut, dans le milieu. Mais oui, donc, c'est vraiment un rouage majeur parce que les collectionneurs supportent et les artistes et les musées et les œuvres qu'ils achètent souvent sont données au Musée pour les collections un peu plus tard. Et puis, j'ai l'impression qu'entre eux aussi, il y a eu un peu plus de relations qui se sont créées entre eux, les collectionneurs s'interinfluencent, des amitiés qui se lient de plus en plus. Donc, moi, je représente notamment les galeries, donc je n'ai pas tous les détails sur les collectionneurs, qui ont apporté et les galeries et les artistes durant la pandémie. Et encore aujourd'hui, pour partie, vraiment, c'est un rouage essentiel. Tu sais, tous ces certes, par contre, chez toi, il y a le Cerf des sangs, il y a le Cerf des jeunes philanthropes, le Cerf des anges, tous ces gens-là, bon, ce ne sont pas nécessairement tous collectionneurs, mais ce sont tous des donateurs ou des donateurs en devenir, des gens qui veulent supporter sur les scènes. Donc, effectivement, la partie philanthropique dans nos lieux, dans l'incontournable, est essentiel. On voit d'ailleurs que ces collectionneurs, depuis quelques années, ont migré vers les centres d'artistes, notamment lors des soirées de la paix de fonds, il y a des ventes d'œuvres d'art. Moi, je dirais que c'est assez commun maintenant, quand je vais dans ces soirées-là, de rencontrer des collectionneurs qui découvrent aussi un peu plus ces univers. Est-ce qu'il y a des liens qui se tissent un peu plus naturellement, officiellement, avec les collectionneurs ? Parce que je dirais que, personnellement, je dirais que c'est une nouvelle tendance. J'ai fait un temps où j'allais à différentes soirées, je voyais surtout des artistes, je voyais des travailleurs et travailleuses culturelles, mais pas nécessairement des collectionneurs. Est-ce que ça résonne en toi, cette... Je pense qu'il y a plusieurs exemples, oui. Je ne sais pas si c'est une tendance lourde dans le milieu des centres d'artistes, peut-être pas. Mais je crois quand même qu'il y a, par exemple, notamment des jeunes initiatives comme ARCH, que tu connais bien. Mais d'autres aussi, c'est des formes un peu plus hybrides entre autogérés ou, en tout cas, l'idée de l'accompagnement de l'artiste, d'accompagner l'artiste dans la recherche, mais aussi de préparer les gens au marché de l'art, puis comment on peut tisser des liens justement avec les collectionneurs. Puis les collectionneurs sur ARCH, c'est un exemple vraiment hybride, je trouve, qui est un peu à cheval entre centres d'artistes, entre le monde véganerie commerciale, qui vont avoir cette visée-là, mais je pense que sinon... Puis il y a certains centres d'artistes qui vont peut-être, de mon point de vue, mais ça, je trouve ça difficile de parler pour tous les centres d'artistes, mais qui flirtent un petit peu avec l'idée des VIP, de faire des soirées VIP. Puis là, ils vont attirer aussi des collectionneurs. Mais ce n'est pas si répandu. Peut-être que tu as fait d'autres observations? J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de belles initiatives par les collectionneurs à bâtir leurs initiatives indépendantes. Et quand, tu sais, Daniel, Lisotte et Paul Hamelin, ce sont des collectionneurs depuis longtemps, surtout des artistes québécois au Montréalais, ils ont fait le projet CASA, qui, en fait, je pense que leur première exposition, c'était pour donner la place aux expositions qui ont été interrompues par la pandémie. Il y a aussi le DIVA, qui est aussi une initiative comme un pont entre l'école et les artistes de début de carrière. Il y a Michel Paradis et Bernard Landriault de la Fondation Phantom. C'est des collectionneurs aussi, de grandes collections, mais qui ont fait tout un projet pour les résidences et les expéditions pour l'art et l'environnement. Donc, il y a Lillian Mauer avec Artspeak, une grande collectionneuse montréalaise, qui a aussi monté une opportunité pour qu'on puisse sentir partie de quelque chose vraiment excitante en faisant venir les personnes comme Thelma Golden ou The Astor Gates. Tu as un résultat. Oui, Thelma Golden. Donc, ça, c'est intéressant. Je pense que c'est cool que notre fondatrice a fait ça il y a 15 ans, et il y a beaucoup plus de personnes qui font ce genre de choses, qui font beaucoup d'opportunités aussi pour les jeunes artistes et les artistes. Tu sais, mes carrières, c'est intéressant, ça. Oui, ça ajoute quelque chose d'important à notre écologie, je crois. Tout à l'heure, comme tu disais, mention, Julie, l'exportation des galeries, les galeries québécoises sont de plus en plus ancrées sur des territoires extérieurs, par le biais notamment des poids d'art contemporain, mais aussi en ayant plein pied dans des galeries qui vont fonder ailleurs, notamment à Toronto avec la galerie Nicolas Robert. Est-ce qu'on peut dire, en général, et cette question s'adresse à vous quatre, est-ce qu'on peut dire que les artistes québécois s'exportent mieux qu'il y a 10 ans? Est-ce qu'il y a 10 ans, ce n'était pas les mêmes initiatives, mais il y en avait. Il y avait beaucoup des échanges de galeries entre mes prédécesseurs. À ce moment-là, à ce moment-là, c'était ça l'attendant, que souvent, on venait asseoir en fonction de… parce qu'il y a une entente bilatérale avec la ville ou le gouvernement du Québec avec un autre endroit, puis là, il y avait du soutien, puis on pouvait penser à 5-6 galeries qui faisaient un échange avec les galeries de Montréal. Donc, il y avait moins d'efforts à ce moment-là. Mais c'est vrai que les pouvoirs sont devenus tellement le moteur économique du marché que l'énergie, si je reviens à mon conseil en disant qu'on refait un échange comme ça, malgré qu'il y a des belles initiatives, il y a… comment ça s'appelait? Condo, ça s'appelait Condo, vraiment, à New York, qui était un peu des échanges de galeries, mais avec… en marge des pouvoirs. En fait, il y a un nouveau sport, il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc, il y avait vraiment des projets comme ça. Il y a des projets dans des hôtels. La GAC l'a fait, mais Nada l'a fait récemment aussi. Donc, c'était des… j'ai l'impression que… j'ose pas trop mouiller, mais j'ai l'impression que c'était assez similaire, mais fait de pas, compréhensible. D'ailleurs, vous avez le groupe Clé de Montréal. C'était une initiative conduite par Roxanne Arcelot, Manon Pémini, du Centre Clark. Est-ce que vous sentez qu'il y a un peu plus une installation des artistes? Est-ce que ça peut être plus de résidences? Est-ce que c'est davantage la participation d'artistes locaux dans des grands événements internationaux? Je sais qu'il y a beaucoup de projets d'échanges avec l'étranger et puis aussi, je dois dire que le Conseil des arts et des lettres fait une super job par rapport à toutes les résidences qui existent. Et puis, il y a beaucoup d'artistes québécois qui en profitent. Et au Canada, ils ont décidé de fermer un peu ces portes-là ou de remanier un petit peu la façon de financer les initiatives à l'étranger. Donc ça, je sais pas si c'est plus maintenant ou moins, mais c'est sûr qu'encore là, la pandémie a quand même fait beaucoup de mal à ces projets-là. L'exemple du revêtement des standardistes autogérés, le RCAQ, on avait pendant dix ans établi des liens avec Cuba, avec Laval. Et puis là, on a quand même construit avec le temps, puis ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Cheryl, de construire, partir à plus long terme des liens. Parce qu'il y a beaucoup de one-off, il y a beaucoup de projets qui se font une fois, mais après, on a eu une belle expérience dans une autre idée, dans un autre pays, mais après, ça n'a peut-être pas nécessairement débouché. Est-ce qu'il y a des échos après ça? Est-ce qu'il y a des échos? Oui, oui, c'est difficile à mesurer. C'est très difficile de dire après, c'est quoi le réel impact sur une carrière, mais je crois qu'il y a des impacts sur les pratiques de travail, ça ou les artistes, de faire une expérience dans un contexte étranger, inconnu. Il y a beaucoup de valeur dans ça, donc je pense que c'est certainement ça que je peux voir, ce qui continue à exister et qui continue à se faire, mais je ne sais pas s'il est exporté, ces termes-là, moi, je ne suis pas certaine. Mais si je pense des artistes montréalais qui vraiment exposent au plan international, et tu peux peut-être ajouter des noms à cette liste, mais je pense comme Abbas Akhavan, ou Hajra Wahid, ou Raphaël Lozano-Hammer, et je crois que c'est grâce à un réseautage personnel que ces artistes étaient capables de franchir ces plateformes internationales. Peut-être plus proches du Canada, des gens comme Manuel Mathieu, ou Nicolas Grenier, ou Jessica Eaton exposent beaucoup aux États-Unis, mais je crois que dans tous les trois cas, ils avaient établi soit qu'ils vivaient un peu. Aux États-Unis, pour une période de temps, ils avaient établi encore comme un réseau de contacts d'abord. Mais c'est une question intéressante, comme est-ce que les institutions pourraient faire plus pour aider, et est-ce qu'ils devraient faire plus? Est-ce qu'ils peuvent ou est-ce qu'ils devraient? Je ne sais pas. Si on revient au Québec, tout à l'heure Catherine, tu faisais mention un peu du modèle de fonctionnement d'un centre d'artistes. Un centre d'artistes qui dépend quand même très majoritairement de fonds publics, de fonds qui découlent d'aides au fonctionnement. Tous ces centres d'artistes se sont ouverts et ont commencé à développer des initiatives pour aller chercher un petit peu plus de fonds à travers des différents types de soirées. Donc, penses-tu qu'à l'heure actuelle, par rapport à un modèle qui existe aujourd'hui, donc de aide au fonctionnement et ces soirées-là, on voit que les centres d'artistes évidemment manquent, comme certaines structures culturelles, de financement? Ça, c'est un constat qui est un peu chronique. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des réflexions de nouveaux modèles pour arriver à assurer la pérennité de ces différents lieux de diffusion? Je pense que j'aurais comme le goût de dire, il y a comme pour moi deux façons de répondre à la question. D'une part, qu'est-ce que le centre individuellement peut faire? Et puis, qu'est-ce que le secteur au complet des arts visuels, on en a parlé un petit peu, doit faire pour avoir plus d'attention de la part des gouvernements, puis de les convaincre qu'il faut investir plus en général dans la culture pour aider les organismes qui soutiennent les artistes. Mais si je commence avec le centre d'artistes individuellement, il y a plusieurs solutions qui sont en train de se dessiner, mais on s'entend que le problème, c'est vraiment un sous-financement chronique pour une bonne partie des centres d'artistes. Il y en a qui s'en sortent quand même bien. Souvent, les centres d'artistes qui vont avoir une composante de production, puis ils ont un service, ils peuvent vendre des services, ils ont quand même des bons revenus qui font toute une différence par rapport à leur possibilité de se développer finalement. Parce que plus qu'on peut se développer, plus qu'on a accès à des subventions de projets, plus qu'on a du personnel aussi qui peut s'en activer. Donc, c'est vraiment exponentiel un petit peu dans ce sens-là. Mais il y a aussi des projets de, je dirais, de mutualisation, partage de ressources où on se dit, bien, peut-être qu'on pourrait essayer de réfléchir ensemble, de se regrouper, par exemple, pour des projets d'immobilisation, pour enfin être propriétaire d'un édifice et pas subir les loyers qui augmentent tout le temps. Il y a aussi l'idée du mentorat, donc ça c'est plus de s'assurer que l'organisme reste solide dans sa façon de fonctionner. Il y a plusieurs façons comment un centre d'artiste, mais financièrement, la levée de fonds, la philanthropie, c'est timide. Et bien, c'est quand même, oui, il y a ces initiatives-là, mais ça dépasse rarement le 20 % par exemple d'un budget. Alors, beaucoup de centres vont aller chercher de l'argent avec des projets. Mais ça, c'est assez lourd, c'est assez lourd de fonctionner avec plein de projets, puis ça devient comme des enjeux de… La charge administrative est extrêmement… à mieux que c'est multiplié beaucoup. Les communications aussi. Les communications. On se parle, ces projets-là, il faut que les gens les connaissent, il faut qu'on rend des comptes. Avec des petites équipes, là, souvent, très modestes équipes, mais ça, c'est la réponse que j'aurais comme… Peut-être il y en a d'autres que j'ai vues, là, mais des façons comment… Et d'aller vers le secteur privé, etc. Il y avait des partenariats pour avoir des… C'est très difficile pour des organismes d'avoir des mécènes. Les mécènes vont s'intéresser aux artistes, aux hommes de vie et, comme tu dis, vont créer leurs propres initiatives, ce qui est bien aussi. Mais un centre d'artistes va essayer d'avoir plus une philanthropie peut-être de proximité, là, comme on dit. Où on parle de qui est là, puis comment on peut élargir le… Et sinon, dans le macro, je trouve qu'on… Mais là, on pourra en parler peut-être un peu plus après aussi, mais de… Aussi constater qu'on a… Si on se compare aux heures lacelles, on a quand même un déficit en termes de visibilité dans les médias, dans l'attention qu'on a de la part des… Des gouvernements, on est beaucoup plus à Londres que d'autres secteurs culturels. Puis, on… On constate aussi à travers des études que les conditions de travail en art visuel sont à peu près les… Les plus bas, même à l'intérieur du secteur culturel. C'est… Ça, c'est quand même des conditions-là. Puis, il faut, je crois, s'allier, créer des alliances. C'est pas… Parce qu'il y a… Oui, il y a les musées, il y a les galeries, il y a les centres d'artistes, mais finalement, c'est tellement, tu sais, les artistes vont faire leur carrière à travers tous ces… Tous ces… Tous ces… Ces lieux-là. Donc, euh… Ouais. Je pense qu'il y aurait… Il y aurait beaucoup de travail à faire pour essayer de se compléter, de faire… Et euh… Des alliances comme ça pour… Avec des objectifs clairs. On veut avoir plus de présence médiatique. Qu'est-ce qu'on fait? Et euh… Est-ce qu'on peut le faire au lieu de le faire chacun? Chacun de son côté. De son côté, ouais. Pendant cette pandémie, on n'a jamais autant utilisé, évidemment… Notre rapport au numérique, au digital n'a jamais été aussi… Autant dans notre façon de… de communiquer, de travailler… Evidemment, à l'intérieur de ce… Cette nouvelle… Ces nouvelles opportunités. Ou cette nouvelle aliénation. Je ne savais pas comment on la considère. Euh… A émergé. Mais ça, ça faisait quelques années que c'était sous-jacent. Mais là, on le voit depuis l'intelligence artificielle et sur toutes les lèvres. Et euh… Cette intelligence artificielle, évidemment, euh… Est là, en demeurant, pour euh… Pour euh… Pour servir. Mais ce qu'il y a… Et ça, ça… Ça s'adresse autant à toi, j'aimerais, euh… À mes autres invités. Est-ce que… Il n'y a pas un risque de cette intelligence artificielle… De euh… De euh… De devenir une menace pour euh… Pour euh… Pour les artistes? Moi, je dirais non. Non. Parce que… On peut voir avec le passé, avec la photo en petit, avec toute cette crainte que la photo va remplacer la peinture et que les appuis remplis sur les tableaux et évidemment que c'est pas le cas. Et en plus, les artistes se servent toujours des… des outils d'où ils viennent. Et euh… Et euh… Le haï, c'est… C'est la même chose. En plus, les artistes toujours cherchent des moyens ou les façons d'utiliser quelque chose qui… C'est dans les… Dans les… Dans les façons qui n'étaient pas du tout euh… Euh… C'est dans… À l'esprit euh… Des… Tu sais… Des… 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 Des personnes qui ont créé ces outils. Ils cherchent le glitch tout le temps. Ils cherchent une façon de… D'approprier l'outil. Euh… Et les artistes déjà font des choses intéressantes avec le haï. Qui fait en… Qui… Qui montre évidemment que… S'il y a toujours une pensée, il y a toujours une personne derrière qui doit… Choisir les mots. Qui doit avoir une idée, un concept qui voudrait… C'est nourrir le haï. Ou pour… Pour avoir un effet. Puis voir ce que ça donne. Peut-être que c'est conceptuel. Peut-être que c'est critique. Peut-être que c'est esthétique. Hum… Donc, il n'y a pas cette crainte. Mais… Ce qui est quelque chose à considérer. C'est que le haï se nourrit des ensembles de données. Tu sais. Les data sets viennent de quelque part. Ils viennent de… Des… 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 Des êtres humains aussi. Hundred… Muchim queen. Excusez-moi lesέρons, d'autres… Alors, c'est… Si on est… Si on est… Si on regarde… Qui a créé… Ces data sets également. Deuxiènes, on peut voir une certaine homogénéité. Qui pourrait… Right. En fait, uh… Euh… Ah, y est… Les… s'inscrire dans les bases de l'Europe. Mais il y a des artistes qui vont regarder ça et qui sont conscients de ça aussi. Je pense à Jason Lewis et Scarlatti et Abtech Labs. Depuis un moment, ils sont très conscients de comment ça se fait, comment leur AI marche et d'où ils cherchent leurs infos. Ils cherchent un moyen pour que les artistes et les communautés autochtones vont avoir leur deal là-dessus qui vont aussi créer et infiltrer un petit peu cette zone-là. Ce qui est intéressant est qu'il y a déjà une criticalité autour de comment ça marche depuis quelques années. Donc ça, c'est peut-être plus la chose à garder en tête, mais les artistes ont toujours trouvé le moyen. Mais c'est aussi juste partie d'un processus d'automisation qu'on vit. De plus en plus, les choses sont automatisées. Alors, pourquoi pas utiliser chat, GPT pour écrire une demande de bourse ou écrire des communiqués de presse, comme mes étudiants ont fait. Pourquoi... Moi, j'ai demandé à chat, GPT de m'écrire une vidéo. Et à part de trois fêtes qui étaient vraiment très, très mauvais, c'était pas mal juste. Alors, je crois que le cheval est déjà sorti de l'écurie et il faut les utiliser. Il faut assumer. Mais de plus en plus, les gens vont utiliser des outils comme ça, comme comment est-ce que je peux faire un moulage pour couler du bronze ou des choses comme ça. Ce serait juste un autre outil dont les artistes concernent bien. Et puis, je pense qu'ils ont passé sur un peu plus sur un moulage. Parce que où on a fait des outils qui sont un moulage. Donc, les gens, comme on permettent de pouvoir l'aider, c'est que les gens qui ont réussi au sein de la blanche. Donc, ça, on a essayé des outils qui ont appris, puisque les gens, comme on a été, cette absurdité-là, parce que c'est absurde. Quand même, jusqu'à un certain point, ça l'est. Puis, le retour à vouloir faire l'expérience des œuvres directement, sans passer par des espèces de fils comme des textes ou des explications qui ne vont plus être authentiques. Donc, de retourner vers les œuvres une expérience immédiate, que ce soit matérielle, que ce soit technologique, mais de faire l'expérience des œuvres, peut-être que ça pourrait être intéressant de s'orienter vers ça. Mais moi, je ne sais pas, l'intelligence, ça me dépasse un petit peu. Puis, je me demande aussi qui a accès à ces technologies-là, toujours. Ce n'est pas nécessairement la prendre la majorité, mais j'imagine qu'une génération après l'autre, peut-être, puisque que tu n'es dans ça, tu vas avoir plus de facilité aussi. Mais déconstruire toujours, je pense que c'est ça qu'il faut faire quand il y a des technologies qui nous arrivent. puis, c'est vrai, déconstruire aussi dans les moments de crise. Oui. On a beaucoup parlé de la pandémie. Est-ce que, on arrive tranquillement à la fin de cette table-là, est-ce que vous aviez des questions par rapport à des opportunités qui n'ont peut-être pas été abordées ou des questionnements face à des opportunités, mais même à des enjeux qui entourent ce métier qui est, évidemment, avec, très poreux, avec énormément de facettes, beaucoup de travailleurs et d'orientations différentes? Est-ce que, pendant la pandémie, les galeries commerciales ont eu une baisse de revenus, une augmentation, ou ça restait… 2020, quand même, ils étaient ouverts, mais il n'y avait pas de visiteurs. Donc, effectivement, 2020 a été une année qui était difficile, je pense, pour tout le monde. Après, dans ce temps-là, nous, les directeurs des regroupements, on se met en mode lobby, puis on veut tellement leur donner des opportunités, trouver des solutions. Bon, de notre côté, on a lancé Galerie Lincoln, c'est un nouveau projet qui est arrivé à ce moment-là, un peu le concept des journées de la culture, mais en galerie, la galerie, si on veut, donc une fin de semaine où, vraiment, on voulait ramener le public chez nos membres. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, au départ, on voyait les revenus qui n'étaient pas au rendez-vous, puis j'avais même des demandes, des collections d'entreprises se réunissaient toutes les deux semaines pour voir comment ils pouvaient mieux soutenir le milieu. « Ah, moi, j'ai plein d'idées, je vais le t'en donner. Fais ça, fais ça, fais ça. » « Ah non, ça, c'est pas notre rôle, ça, c'est pas notre rôle. » Finalement, on veut vous connecter avec d'autres gens. Bon, ben, d'accord, je veux bien. Il n'y a jamais, comme tu dis, jamais assez de maillage. Mais ceci dit, la SEDEC, on a fait des pressions. Donc, il y a eu quand même des belles ouvertures qui sont données de la pandémie. Mais au moment où je faisais ces pressions-là, il y a un article d'Éric Clément qui est sorti dans la presse. Il a interviewé cinq de mes membres. Puis les cinq, moi, ça va mieux que jamais. Moi, ça va super bien. Puis là, moi, j'étais en train de dire que ça va pas bien. Tout le monde fait des bonnes figures. Oui, toujours. Mais c'est ça. Donc, effectivement, le début a été difficile. Mais après, il y a eu vraiment… Tu sais, il y a eu des galeries qui n'étaient pas sur Instagram avant la pandémie. Donc, il y a eu vraiment des changements. Il y a eu les prix. Les prix en ligne, même les prix en galerie, on ne les affichait pas. Tu sais, la transparence des prix, c'est un sujet dont moi, je discute avec mes membres depuis des années. Est-ce que… parce que j'ai même fait à un moment donné une table ronde comme ça avec des collectionneurs. On parlait de l'achat en ligne maintenant. Tu sais, comment les gens voient la possibilité d'acheter sur les plateformes de vente et tout ça? Est-ce que c'est le futur? Un peu comme les NFT. À chaque fois qu'il arrive un bouleversement comme ça, on a toujours beaucoup de craintes. Puis, c'était franchement très intéressant comme de voir les commentaires des collectionneurs par rapport à… À ce moment-là, c'était les… bon, l'achat en ligne et la transparence des prix. Pour la majorité, je pense qu'on doit savoir, tu sais, on doit le voir. De devoir demander, c'est une étape qui est un peu démotivante, si on veut, pour le collectionneur. Alors, je pense que c'est ça. Depuis, les achats en ligne sont devenus, disons, pas une réalité pour tout le monde, mais il y a plus… Tu sais, moi, j'ai déjà donné un panel comme ça avec Mathieu Dugal. Il y a des années aussi. « Les gens m'ont acheté en ligne! » Puis, j'étais comme… « Ça n'arrivera pas! » Alors qu'aujourd'hui, un collectionneur qui a déjà vu la pièce en vrai, prenait le rendu, il veut avoir le premier choix. Il va l'acheter sans l'avoir vu parce qu'il sait à quoi s'attendre. Donc, tu sais, c'est beaucoup plus… c'est une pratique qui est beaucoup plus régulière. Puis, la même chose pour les prix. Je pense qu'on a vu démocratiser ce filet-là aussi. Des galeries qui mettent leur prix directement sur toutes leurs œuvres, des galeries qu'on peut acheter directement sur leur site, qui sont de plus en plus de galeries qui sont présentes sur les sites transactionnels. Donc, tu sais, c'est quand même un changement qui s'était entamé, mais qui a été une grosse révélation. Il y a eu beaucoup de changements. Depuis cette dernière heure, il y a beaucoup d'éléments qui ont été soulevés, autant au niveau humain, dans la façon de travailler, la façon d'être considérée, mais aussi l'idée, Catherine et Cheryl l'avaient soumise, de regroupement aussi pour être plus fortes. Ça, c'est des choses qu'on pourra, j'espère, dans un prochain avenir, qu'on pourra considérer, de façon aussi à faire en sorte que toutes les parties prenantes puissent avoir une voie beaucoup plus éloquente, je dirais en général, mais en plus à travers des événements ou des moments plus difficiles. Donc, il y a, malgré tout, des éléments qui sont très positifs à ça, c'est qu'il y a une santé générale au Québec, malgré ce qu'il y a en découpe. Ça ne veut pas dire que les artistes visent très bien leur travail, mais il y a beaucoup d'opportunités, et surtout une agilité qui est très porteuse dans notre métier. Je voulais terminer, ça c'est bon. Je vous remercie chaleureusement d'être parmi nous. Merci Julie. Merci Catherine. Merci Nelson. Merci Chérie. Merci. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Est-ce que vous êtes sûres que vous n'avez pas de questions? Oui. Oui, oui, il y en a. Oui, oui. En fait, j'avais tout dit. Bon, moi je n'ai pas compréhensé en âge, mais je n'ai pas conscience politique. Donc, vous êtes là pour moi, je n'ai pas pu le dire. Je n'ai pas pu le dire. Je n'ai pas pu le dire. Pour qu'un artiste qui commence maintenant, c'est quoi votre conseil? Comment commencer ou partout? Comment commencer? Aller à l'université. Oui. Et passer à travers des étapes baccalauréat et au moins la maîtrise. Je crois que souvent la maîtrise, c'est comme une école de définition. Je connais très peu d'artistes qui sortent du baccalauréat. Ça existe. Et je connais très peu d'artistes qui sortent du baccalauréat et qui vont avoir une carrière. Et c'est l'éducation, c'est en partie l'éducation, l'histoire que tu vas apprendre et apprendre le contexte. Mais c'est aussi un travail de résultat. Tu vas rencontrer tes propres qui peuvent t'aider, mais aussi tu vas rencontrer tes parents, comme les gens avec l'école qui vont étudier. Et ça va t'aider plus que tes propres finalement. C'est ça. C'est la communauté. Il faut bâtir ton communauté. Oui, oui, exactement. Il faut faire sa communauté. C'est très difficile de le faire solo, tu sais, en voie solitaire. Mais il y en a aussi qui peuvent le faire. Mais moi aussi, l'université m'a ouvert la porte au réseau des centres d'artistes. Puis là, on parle des centres d'artistes. Mais ça, c'est des super lieux où tu peux continuer ta… Après l'université, tu es beaucoup dans l'exploration, tu construis ta pratique artistique. Et puis, les centres d'artistes te permettent de prolonger ce processus-là, mais de professionnaliser en même temps. Faire des premières demandes d'aide financière, de subvention, de bourse. Puis parallèlement, il y a des endroits comme des organismes comme Arch, comme je mentionnais, qui va aussi peut-être se tourner plus vers le marché, les collectionneurs. Donc, selon tes intérêts, je ne sais pas si tu parles pour toi-même ou pour… Non, ce n'est pas pour moi. Ou pour… oui, ça dépend de tout ce que la personne a envie d'explorer, oui. Je me pose aussi, vous avez mentionné, au moment où l'artiste est pour le désert. Le désert. Le désert, oui. Et puis, ici, ils ont… l'artiste est sous place là, est-ce que c'est bon, peut-être qu'on ne fait pas pas ou… est-ce qu'il a des places qui se font mal ou… Oui, ici, il y en a un. Il y en a un, oui. Il y a des lieux d'exposition qui vont nous empêcher un petit peu la réputation. Donc, il y a comme, moi, les gens qui viennent me demander, mais comment, comment on expose dans une galerie commerciale? Bien, il y a un peu un chemin qui, c'est pas le même pour tout le monde, mais quand on regarde quand même avec une certaine distance, il y a un chemin qui est un peu le même. Après, justement, l'université, la maîtrise, il y a des opportunités, là, tout de suite, quand tu es étudiant, là, il y a certaines bourses, il y a des occasions. Puis, après ça, justement, le réseau des artistes permet d'avoir une exposition professionnelle, parce que le galériste, il va vouloir d'abord voir le travail dans un contexte professionnel. Là, il y a les maisons de la culture aussi. Il y a plusieurs endroits, dans le fond, où on peut l'inviter à venir voir le travail. Par contre, je dirais qu'il vaut mieux faire ce chemin-là plutôt que d'aller vers une galerie commerciale qui, dans le fond de l'écurie des autres artistes qui sont dans la galerie, sont pas du tout dans la même esthétique que le travail de l'artiste. Finalement, il va y avoir un aspect d'amalgame. Puis, après, d'autres galéristes ne voudront pas s'y associer, parce que souvent, c'est des pratiques un petit peu plus beaux-arts ou plus commerciales, si on veut. Donc, il faut quand même bien choisir ses alliants. Mais les pop-ups, c'est toujours des initiatives spontanées, momentanément. C'est un peu ça que tu pensais. Je pense, dans la mesure où tu décides, avec un groupe d'artistes, de créer ton événement, puis moi, je pense que ça peut pas être mauvais. Oui, je suis d'accord. Puis, il y a des commissaires indépendants aussi. Tu sais, quand on trouve d'artistes, tu peux travailler avec un commissaire pour faire les liens entre les différentes pratiques, dans le cadre d'un pop-up, par exemple. T'as une question? Pourquoi à l'université, on nous montre pas comment être un peu plus autonome et côté business, côté marketing, sur le visuel de notre travail? Oui. J'ai l'impression qu'il faut toujours dépendre de vos pensants. On nous montre pas comment être un homme d'affaires. Non, non, ça c'est une très bonne question. Si tu es à l'université, c'est une bonne question de demander à Kefaf, une de mes étudiantes. Ici, il y a quoi, quatre semaines, on a fait un genre de workshop sur comment se vendre comme artiste, qui est un peu comme cynique comme question. Mais on a vraiment essayé d'aborder ces questions et développer une boîte d'outils à faire ça. Je crois que ça sera une conversation intéressante d'avoir dans un contexte universitaire. Je crois qu'il devrait même avoir des cours sur ça. Je pense que, oui, je ne veux pas être négatif ou défaitiste, mais comme j'ai dit, je crois que les opportunités n'augmentent pas nécessairement d'année en année. Tu as raison de penser comme tu penses. C'est vrai que c'est depuis tout que les universités se questionnent sur l'accompagnement des étudiants vers le marché de l'art. C'est très récent. Par exemple, Concordia a mis en place un nouveau programme qui s'appelle VOLT et qui est destiné aux étudiants de Concordia et qui va les accompagner à travers des ateliers et des formations vers une forme d'initiation et une meilleure compréhension de la façon dont un artiste peut se représenter et collaborer avec le métier et l'écosystème. Catherine l'a cité. Il y a l'organisme ARCH. C'est un organisme qui, alors, il faut être sélectionné. Il y a chaque année une vingtaine d'artistes qui sont sélectionnés. Il y a tout un accompagnement qui est proposé à peu près pendant quatre mois sur comment on écrit. Ça peut commencer par comment on écrit un texte de démarche, mais jusqu'à comment on détermine un prix de vente, une œuvre. C'est quoi le réseau, comment commercialiser son travail. Donc, c'est vraiment un accompagnement. En effet, c'est un problème parce que beaucoup d'étudiants sortent de l'université. Ils sont très démunis. Ils n'ont pas eu ces conseils-là. Alors, il y a des lectures. Il y a quand même beaucoup de lectures qui sont disponibles. Mais généralement, c'est des lectures disponibles internationales, mais pas locales. Moi, j'avais fait une recherche sur la question notamment pour ARCH pour m'apercevoir qu'on était dans un désert d'informations au niveau de la commercialisation de l'art au Québec. Il y a probablement d'ailleurs quelque chose à faire. Ça devient le premier problème quand je dois donner un pourcentage pour l'événement, un pourcentage pour le cadaviste, un pourcentage pour quoi que ce soit. À un moment donné, c'est qu'à la base déjà, je dois appeler pour coder le centre de l'art. Mais la beauté des centres d'artistes autogérés, c'est qu'ils devraient payer un cachet pour l'exposé. Oui, absolument. Et ils vont payer pour les frais de promotionnel. Pardon? La banque est à bout dans les centres d'artistes. C'est comme les prix ne sont pas affichés. Il n'y a pas de banque. C'est-à-dire que ce n'est pas la mission, mais il peut en avoir. Ce que je voudrais dire par rapport à apprendre ou comment devenir un entrepreneur ou l'approche entrepreneuriale du métier de l'artiste, je pense que c'est vrai qu'il y a des organismes qui offrent leur service, leur aide en cadre des artistes. Mais en même temps, ce que j'aimerais juste mentionner, c'est que des fois, on apprend des choses dans ces approches-là. Par exemple, ce que j'ai entendu récemment, quand on fait des propositions de projets, envoyer ça à une liste de 60 différents organismes, galeries, à mon avis, c'est absolument pas la démarche qui va réellement t'aider parce que, comme on disait, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir des lieux que tu cimes, où tu sens que tu as une affinité, toi tu veux ce lieu-là, tu veux pas n'importe quel lieu, tu veux ce lieu-là, tu fais ta sélection, tu vas les voir, tu vas tranquillement… c'est difficile d'apprendre ça, tu sais, c'est des démarches, mais je pense qu'il y a des aides, comment rédiger, comment mieux comprendre peut-être l'écosystème aussi, de mieux comprendre les… il y a plein de choses qu'on pourrait intégrer peut-être plus dans les cours, effectivement, à la… d'entreprise, tu ne penses pas toujours, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça… Ben, moi je dirais, un des bons conseils, c'est vraiment, justement, ça va dans le même sens que ce qui a été dit, de mon côté, je constate que mes membres, ils vont voir les expos des étudiants à l'université, donc avant, il y avait vraiment, je voyais vraiment, tu sais, beaucoup plus d'étapes. Maintenant, ils se déplacent pour voir ce que les étudiants font, donc je pense que l'idée, c'est de… peut-être, vivre vraiment son moment présent, c'est que la période universitaire est vraiment importante, se concentrer sur le travail, puis les artistes qui sortent avec des expos de maîtrise, vraiment fort, ont déjà, des fois, des tremplins tout de suite après. C'est assez incroyable, comme maintenant, je pense que ça s'est déplacé, peut-être que c'est résultant de, dans le fond, des nouvelles initiatives pour supporter les jeunes, ça marche comme Artbook, mais même au projet CASA, il y a quand même une page entre 13 artistes émergents. Il y a tout ça, donc un des membres de la GAC, un galeriste qui est parti, une galerie, que des artistes émergents très jeunes aussi. Donc, peut-être que la multitude des nouvelles offres a un impact, mais ceci dit, je trouve que maintenant, c'est important de vraiment se concentrer sur son travail. Le côté entrepreneur, si on a déjà la fibre, on va être capable de développer, puis c'est pas tout le monde, c'est pas tous les artistes, puis ceux qui réussissent vraiment beaucoup au niveau du réseautage, c'est ceux qui ont cette fibre-là, un petit peu plus capable de se vendre, de marketer, tout ça. Puis je pense que les outils vont se dessiner, mais il ne faut pas voler des étapes. Je pense que le travail, l'expo de métier, tout ça, il est vraiment essentiel, il est de plus en plus regardé. Et en complément de l'exposition, il y a quand même le regroupement des artistes art visuel au Québec. Ce regroupement offre beaucoup de formations pour aider les artistes à se professionnaliser. Et puis, je pense qu'en complément de tout ça, je veux dire d'être très visible sur Instagram, moi j'ai le nombre de propriétaires de galeries qui m'ont dit qu'ils avaient repéré des artistes sur Instagram, c'est plus légion, c'est maintenant complètement naturel. Mais par contre, c'est sûr qu'il faut avoir quelque chose à offrir pour structurer, faire de la recherche et rentrer dans certains réseaux, comme celui des centres d'artistes, galeries diversitaires, les maisons de la culture. Il y a des galeries, des maisons de la culture formidables à Montréal. Alors, le niveau n'est pas toujours, je veux dire, équivalent d'une à l'autre, mais il y a une offre quand même abondante de l'expo. Il faut garder en tête que les gens qui sont peut-être dans le niveau des diffuseurs, qui sont un peu l'étape d'après, si on veut, regarde quand même qu'est-ce qui se fait dans les réseaux, les premiers, les premières portes d'entrée. Parce que j'aime, par exemple, un autre exemple, j'ai reçu cette semaine un courriel de quelqu'un qui disait, « Bonjour, je vous contacte, j'aimerais avoir des conseils sur comment je vais présenter mon portfolio à la fois en plurale. » On a-tu mal communiqué quelque chose? Est-ce qu'on a laissé sous-entente que, tu sais, parce qu'on a des ateliers aussi, je me suis dit, c'est un atelier qu'on parle de salaire d'orations avec Anne, je dirais qu'on a mal communiqué. Bref, cette idée de vouloir montrer le travail, tu sais, dans un contexte que ce soit… On a fallu s'exécuter pour le programme, mais tu sais, vraiment, il faut faire la mise en exposition professionnelle, puis après, inviter les gens qui sont, comment je pourrais dire, qui sont influents à venir voir. Ce n'est pas en essayant d'amener le travail à eux, c'est d'amener les gens au travail. Puis ça ne se fera pas la première fois, mais ça va arriver avec eux. Et c'est intéressant, parce que nous, on a lancé Art Souterrain un podcast. D'ailleurs, on a invité Jérôme Sim, on a invité le galériste Pierre-François Roulette. Et dans cet épisode, il explique à quel point, pour lui, c'est un immense irritant d'être dans une foire d'art contemporain où, en fait, il a une très petite fenêtre pour arriver à bien représenter ses artistes, à faire ses ventes, à consolider ses revenus annuels et d'avoir comme ça des personnes qu'il ne connaît pas et qui sont dans la sollicitation pure. Alors, c'est vrai, ce que dit Julie, il faut se rendre désirable. Et pour se rendre désirable, la première chose, c'est de monter des expéditions bien construites dans des lieux qu'il faut représenter. Ça m'a fait jamais hâte de questions. Avec la pandémie, on a vu que beaucoup de monde avait changé pour le télétravail. Maintenant, le Centre Ville a des problèmes, justement, de remplir leur tour de bureau ou d'autres espaces. Moi, j'appuie sur un livre qui n'a aucun espace de création. Je trouve que ça devient un problème pour les artistes de ne plus avoir... L'espace de création est en train de se restreindre. Comment qu'on va... Comment qu'on pourrait régler ce problème? Parce que, bon, il y a Marseillien qui a pris l'initiative de prendre la vie 30 fois 30 fois. C'est des initiatives qui prennent beaucoup de temps. Là, dernièrement, il y a les ateliers de la ville. C'est une superbe initiative de plusieurs artistes. Moi, je les... On a assisté à un processus qui est un processus très ardu pour arriver à prendre possession d'un lieu, avec évidemment des aides ensuite gouvernementales, camper un certain nombre, et pour le long terme, des ateliers d'artistes dans les lieux. Mais c'est sûr qu'au niveau éphémère, on a en ce moment des édifices dans le centre-ville. Mais déjà, ces lieux se réinventent. Alors, actuellement, on travaille beaucoup avec le milieu immobilier et ils sont déjà en train de repenser la nature de ces espaces-là. Donc, ça serait, c'est sûr, un peu de patchage. C'est-à-dire que, oui, on pourrait inviter des artistes sur du court terme dans des bureaux. Déjà, je veux dire, en soi, ça serait un bon tour de bras parce que ce n'est pas évident, justement, d'arriver à créer ce lien, cet arrimage naturel entre les propriétaires immobiliers et les artistes. Moi, je pense qu'il est vraiment souhaitable d'inscrire plus l'artiste de façon pérenne dans un environnement de travail et de vie. Et pour ça, c'est continuer à déposer des projets structurés, structurants dans des quartiers et travailler main dans la main avec la municipalité pour être sûr qu'il n'y ait pas cette expropriation des artistes vers les banlieues, vers les quartiers industriels ou même à l'extérieur de Montréal. Malheureusement, tous les grands centres lombains vivent les mêmes enjeux aujourd'hui. Je dirais que Montréal s'en sort plutôt bien par rapport même à des municipalités comme Paris, New York, Londres. Là, c'est un peu le cauchemar. Mais il y a un cheminement qui se fait, qui n'est pas rapide, mais qui est quand même assez tangible. Tu t'ouvres une voie de fondant, un peu, parce que c'est un gros, gros enjeu, je trouve. Puis il y a eu beaucoup de mobilisation des dernières années pour convaincre la Ville, le ministère, de porter attention à cet enjeu-là à Montréal. Puis il y a eu effectivement des nouveaux programmes qui ont été créés, à de l'argent qui a été injecté pour essayer de remédier un petit peu à cette crise des espaces de travail où plein, plein d'artistes ont perdu leur atelier en peu de temps. Plusieurs édifices forts, là, qui ont été vidés. Puis, donc, il y a des projets qui se sont… qui ont émergé de ces programmes-là. Puis ces argents-là, comme Marc Séguin, Atelier Belleville, Chabanel est en train de se développer comme à assez grande vitesse. Et puis, il y a aussi le périmètre, là, autour de Casse-Grain, les projets Casse-Grain dans Myland, à Télécréatif qui travaillent là-dessus. Mais ça n'empêche pas qu'il y en a d'autres qui sont menacés, puis qu'effectivement, c'est plus la périphérie, là. Les artistes sont obligés de se retirer plus en périphérie. Les taxes, les taxes qui tuent, là. Les ateliers d'artistes ne peuvent pas faire valoir qu'ils sont, comme, non commerciales. Donc, ils payent… il n'y a pas de clause qui existe à Montréal ou au Québec. À Montréal? Ah, au Québec. Il y a des soies commerciales ou résidentielles, puis il n'y a pas rien entre les deux. Donc, s'il y avait une taxe qui permettait de classer les ateliers, les lieux de production artistique comme des ateliers qui ne sont pas des commerces, et avoir un allègement de taxes de cette manière-là, ça serait déjà beaucoup plus abordable aussi. Donc, il y a plusieurs niveaux, là, dans ce… je trouve que… mais il y a des gens qui travaillent là-dessus, puis entre autres, pas tout à fait récemment, mais le RCAQ était quand même bien appliqué aussi avec la Ville, puis comme le RAB était aussi… d'autres, mais c'est… ouais. Une dernière question? Bon, ben, merci, merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Encore merci à vous quatre. Merci beaucoup. Alors, chaque jeudi, je transforme le lieu comme un espace de performance et de fête. C'est accès libre, accès gratuit. Donc, ça démarre à 17 heures. Vous avez plusieurs performances qui sont prévues ce jeudi et le suivant. Vous êtes des bienvenus. Merci. Merci encore. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.